Ce que je veux dire à mes élèves, c'est qu'il faut diviser l'agglomération en trois secteurs. Le secteur limité à 50, d'autres secteurs limités à 30 et d'autres secteurs limités à 20. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau format, un nouvel épisode. Et aujourd'hui je suis accompagné de deux enseignants qui vont nous en dire un petit peu plus sur le sujet du code de la route. Aujourd'hui, je suis avec Curtis, que vous connaissez certainement, mais on va quand même rappeler qui tu es. Oui, alors du coup, enseignant de la conduite, ça n'a pas changé. Toujours. Toujours, depuis une dizaine d'années. Voilà, et donc je suis ravi de répondre à tes questions aujourd'hui. Encore une fois. Avec mon compréhens, Samir, c'est ça ? C'est ça. Alors Samir, qui es-tu ? Tu viens d'où ? Tu nous appelles nous ? Comment ça se passe ? Je suis Samir, enseignant de la conduite depuis 2010 sur le secteur parisien. Ok. Et je suis spécialisé, on va dire, dans la boîte automatique. Donc aujourd'hui, on va parler de la limitation de vitesse, et j'en profite pour quand même signaler une chose importante. C'est justement que la vitesse, c'est un vrai sujet, et c'est responsable aujourd'hui de 31% des décès sur la route, selon la sécurité routière. Donc c'est énorme, c'est un chiffre très important, de faire très attention. Et bien sûr, c'est à la fois un facteur déclenchant de l'accident, mais aussi un facteur aggravant. Donc faites très attention, et on va parler de ça aujourd'hui. Et je suis très content de vous avoir, en tout cas. Nous aussi. Super. Merci, c'est effectivement important de le souvenir. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, donc très important. Oui, exactement. Et donc, rappelons, simplement, on va commencer. Quelles sont les limitations de vitesse en ville ? Alors, tout simplement, quand on rencontre un panneau d'entrée d'agglomération, donc la limitation de vitesse par défaut, c'est 50 km heure. Après, bien sûr, dans cette agglomération de 50 km heure, il y a certaines portions qui sont limitées, donc ça va être des portions réduites à 30 km heure, par exemple des zones 30. Et aussi, on peut très bien entrer dans une zone de rencontre, donc là, ça peut être rabaissé encore à 20 km heure, parfois 15 km heure. Voilà, c'est spécifique, mais ça sera toujours indiqué, mais par défaut, en agglomération, donc en ville, c'est 50 km heure. 50, ok. Exactement. Après, il y a des grandes villes où toute la commune, là, est limitée à 30, comme par exemple Paris, où les grandes villes, Marseille, Bordeaux, de plus en plus. Mais ça, c'est en fonction des préfets qui décident de cette limitation, une vitesse spécifique. Donc 50 en ville. Voilà. Et du coup, quelles sont les limitations sur les routes à double sens de circulation, hors agglomération ? Alors, les routes, hors agglomération, en double sens de circulation, la limitation est à 80. Ok. Avant, c'était 90. Je me souviens. Je t'en souviens ? Ouais. Et ça a changé, je crois, c'est quoi ? 2018. Ok. Si je ne dis pas de bêtises, ça va être 2018, ça s'est abaissé à 80. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est par temps de pluie, forte pluie ou intempéries, ça baisse encore. Ça diminue. Si la visibilité est inférieure à 50 mètres, on doit rouler à 50 km heure. Ah oui ? Ouais. Et il faut garder une distance de 50 mètres vers l'avant. Ok. En gros, ouais. On fait attention. Ok. Donc, attention, là, je vais vous piéger. Je vais essayer de vous piéger. Quelles sont les limitations sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ? Alors là, du coup, tu me parles probablement d'une départementale, d'une nationale. Donc, c'est une voie rapide, donc ça a un sens unique. Ouais. Et donc là, les limitations de vitesse sont réduites, c'est pas comme sur l'autoroute. Donc, c'est 110 km heure. Ok. Sauf quand on est jeune conducteur, c'est 100 au lieu de 110. Exactement. Et s'il pleut, c'est... Non, ça change s'il pleut ou pas. Oui, c'est identique. Ça rentre plus bas. C'est 100. C'est 100, 100. Ouais, c'est ça. Peut-être Samir, mais attention, je sens qu'il y a un petit oeil qui frise, là, il n'y a pas moyen que je te choque. Bon, on verra, on verra. Et ça, on essaye. Ok, vas-y. Alors, je vais essayer, ok. Quelles sont les limitations de vitesse sur les autoroutes ? Bon, là, non, c'est pas si j'envole. Non, je te présente. C'est 130 km heure au maximum. Et si la visibilité, bon, s'il pleut, etc., ça descend à 110. Toujours, ouais. Le jeune conducteur, c'est toujours 110. Quoi qu'il arrive qu'il y ait du soleil, de la pluie ou rien, on reste à 110 km heure. Ok. Et pareil, la visibilité, si la visibilité est faible, on redescend toujours à 50 km, là. Du coup, on en a un peu parlé déjà, mais ces limitations ne sont pas vraiment les mêmes pour les jeunes conducteurs. C'est important de le rappeler. Exactement. Curtis, est-ce que tu peux nous redire ? Oui, alors, en ville, ça ne change pas. C'est 50 km heure pour tout le monde. 80 km heure en réglomération. 100 au lieu de 110 km heure sur les départementales séparées par un terre-plein central. Et 110 au lieu de 130 km heure sur autoroute pour les jeunes conducteurs. Ok. Voilà. Tout bon. Tout est clair ? C'est bon. Génial. C'est correct. Pour moi, c'est bon. C'est correct. C'est correct. Ah si, ça c'est pour vous. C'est quoi la règle des trois égalités ? La règle est simple. Ce qu'il faut retenir, c'est le nombre 50. Ok. Si la visibilité est inférieure, à 50 mètres, on doit rouler à 50 km heure et garder une distance vers l'avant de 50 mètres. Donc pour résumer, on voit mal, il pleut fortement, on roule à 50, on garde une distance vers l'avant de 50 mètres et on roule à 50 km heure. Que des 50. Que des 50. Ok. Le pouvoir des trois. Je ne sais pas, c'était la référence. Mais peut-être que quelqu'un aura un commentaire. Un petit complément d'information. Vas-y. Parce que c'est vrai que des fois, quand on parle à nos élèves de nombre de mètres, c'est difficile d'estimer une distance. Bah oui, tu n'es pas là à la règle. Attends, ça fait 49. Pour te donner une idée, la taille d'un quart scolaire, ça fait 10 mètres. Ok. Et donc du coup, 50 mètres, ta ligne, 5 quart scolaire. Ok. Là, c'est une bonne règle, c'est la moitié d'un terrain de foot. C'est plus délicat ça. Ouais, la moitié de foot. Mais il faut faire du foot. Tu as fait du foot ? Oui. Ok, c'est pour ça. C'est une bonne règle. Ok. Non, mais ça peut aider par contre. On va parler d'un sujet aussi important quand même qui est le temps de réaction par rapport à la vitesse, bien sûr. Donc, c'est quoi le temps de réaction d'un conducteur ? Alors, bonne question encore une fois. Donc, le temps de réaction, c'est tout simplement le moment où le cerveau perçoit le danger et que la personne actionne la pédale de frein. Ouais, c'est ça. Et donc, il se passe un court instant. En moyenne, ce temps dure une seconde, le temps de réaction. En condition qu'on soit en bonne capacité physique, etc. On va voir après quels sont... Ouais, qu'on ne soit pas altérés par... C'est ça. Autre chose. Donc, c'est le moment de réagir, en fait. Très bien. Ok. Et donc, forcément, c'est quoi les paramètres qui peuvent augmenter ce temps de réaction ? Alors, différents paramètres. Le premier paramètre, ça peut être la fatigue. Ouais. Le deuxième paramètre, ça peut être aussi tout ce qui est téléphone portable. Parce que maintenant, il y a beaucoup de conducteurs, malheureusement, qui sont distraits par leur téléphone. Ah ouais. Donc, on peut ne plus voir la route. Et du coup, le temps de réaction s'allonge. Ouais, genre les GPS, tout ça, c'est ça. Ouais. Ou pire. Ou pire. Ouais. Ne le faites pas. Pas de téléphone. Ne le faites pas. Non, franchement. Et le troisième facteur, c'est tout ce qui peut composer donc les médicaments, listes de médicaments, tout ce qui est alcool et tout ce qui est stupéfiant. Ouais. Donc, ça non plus, ne le faites pas. Exactement. Et ça augmente donc le temps de réaction qui peut passer de deux secondes à trois secondes. Ouais, c'est violent. Là-bas, c'est une seconde. Ouais, c'est violent. On ne croirait pas comme ça, finalement, parce qu'une seconde, on se dit, bon, c'est pas grand chose, mais ça ne pardonne pas. Ouais, exactement. Donc, on a vu ensemble, bien sûr, tout ce qui pouvait altérer ce temps de réponse. Finalement, face à l'actionnage, par exemple, de la pédale de frein ou peu importe. Donc, comment on calcule cette distance d'arrêt ? Alors, déjà, la distance d'arrêt, donc, il faut savoir à quoi elle correspond. Donc, elle correspond au temps de réaction et à la distance de freinage. Donc, en fait, ça va englober tout ça. Ouais. Donc, comment on la calcule ? Donc, par exemple, si on roule à 50 km 1, on va prendre le chiffre des dizaines, donc 5, on la multiplie par elle-même. Donc, 5 x 5, 25 km. Donc, du coup, à 50 km heure, notre distance d'arrêt sera à peu près de 25 m. OK. Et après, ça va dépendre, etc., de certaines choses qu'on a vues précédemment. Oui, c'est ça. Condition météo, etc. D'accord. Mais avec une seconde de temps de réaction et tout ça... Voilà. On est à peu près à 25 m. OK. Voilà, exactement. À 100 km heure, du coup, il nous faudra près de 100 m pour nous arrêter. Parfait. Donc, voilà, ça comme... Donc, en gros, plus on roule vite, plus il nous faut une distance importante pour s'arrêter. Évidemment. Du coup, comment ajuster sa vitesse pour limiter les risques d'accident ? Donc, tout simplement, en faisant attention à la circulation, à l'état du trafic, si c'est fluide ou pas fluide. Faire attention à l'état de la chaussée aussi. Oui. Vérifier qu'il n'y ait pas de nid de poule. Oui. Tout ce qui est travaux, école. OK. Faire attention aux usagers vulnérables, donc tout ce qui est cyclistes et piétons. Piétons. Il y a aussi l'état de la météo, si la chaussée est liée, si ça glisse ou pas. Et aussi la configuration de la route, donc si on arrive à bord d'un virage, adapter son allure. Et aussi dans les intersections, donc tout ce qui est priorité à droite, faire attention à son allure. Qu'on avait déjà abordé dans un autre épisode. Exactement. Du coup, on va maintenant expliquer pourquoi les risques augmentent avec la vitesse. Et là, attention, on va parler de l'énergie cinétique. Comment ça fonctionne, s'il te plaît ? Il faut que tu me dises ce que c'est. Donc, le terme en soi a l'air très compliqué, mais en explication, c'est simple. OK. C'est-à-dire que quand le véhicule est en mouvement, il transmet une énergie. Et cette énergie va dans le véhicule. Oui. Et plus la voiture va vite, et plus le véhicule est lourd, plus l'énergie sera forte. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est dans les chocs, donc frontaux. Oui. En voiture face à face, ou même dans les crash tests, quand il y a un véhicule qui va vite et qui va dans un mur pour le crash, on voit que le véhicule, donc la force, va dans la carroserie. C'est ça. Et la carroserie se plie. Elle s'écrase comme une bonne de conserve. Elle s'écrase, exactement. Et c'est ça, en fait, l'énergie cinétique. Oui. Et du coup, ce qui peut être dangereux, c'est si on conduit un véhicule petit, et oui, nos jambes peuvent être touchées. Et donc, l'impact peut être très, très, très violent. Et ça peut être très dramatique. Oui. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on roule vite, la force est multipliée par 4. Oui. Donc, c'est vraiment... Oui, les chocs sont impressionnants. Oui, c'est impressionnant. Ok, d'accord. Bon, c'est simple, en fait, finalement. C'est simple, le terme est compliqué, mais à expliquer, c'est pas très dur. Oui, Samir, tu as très bien l'expliqué. Oui, franchement, Samir... On cumule la vitesse, plus la vitesse est élevée, si on conduit deux fois plus vite, l'énergie cinétique sera quatre fois plus important. C'est exponentiel, en fait. Bon, alors là, Samir, franchement, tu as géré sur l'énergie cinétique. Maintenant, je vais essayer de te poser une code, Cortis. Je l'attends avec la présence. La force centrifuge. Ah. C'est quoi le bon réflexe pour mieux l'appréhender ? Alors, je le explique souvent, en plus, en le temps conduite. Donc, la force centrifuge, c'est une force physique qui va nous pousser à l'extérieur d'un virage. Non, et le risque, du coup, c'est qu'on se retrouve en dehors de la chaussée. Oui. Et ça, forcément, voilà, on peut se retrouver dans le caniveau au côté gauche. Oui. Et surtout, être aussi en sens inverse de circulation. Pour mieux t'imaginer ça, tu sais, quand tu laves ton linge dans une machine à laver classique, et que tu es en mode essorage, d'accord, là, le tambour tourne à toute puissance. Oui, absolument. Et donc, les linges, ils sont projetés sur l'extérieur du tambour, et on peut même voir le milieu de la machine. C'est comme si on n'a pas mis le milieu de la machine. Exactement. C'est ça, la force centrifuge. Et donc, pour contrer cette force-là dans un virage, il faut tout simplement ralentir. Si on arrive trop vite dans un virage, on aura beau avoir une bonne technique de volant, même le pilote de rallye qui arrive trop vite dans un virage, c'est son métier de piloter une voiture, mais il ne pourra jamais contrer cette force centrifuge. Elle va nous attirer vers l'extérieur. Et elle nous attire toujours vers l'extérieur. Donc, il faut prendre le virage à une allure adaptée, bien sûr. Adaptée, exactement. Donc, on a vu l'énergie cinétique, la force centrifuge, et là, on va voir la force d'inertie qui s'en charge. Pourquoi faut-on méfier ? Pourquoi ? Oui. En fait, la force d'inertie, quand ton véhicule roule, il envoie de la vitesse à tous ses occupants, que ce soit ses passagers ou ses bagages. C'est pour ça qu'il est important de mettre ses bagages dans le coffre et non pas dans l'habitacle. Et surtout, de être bien attaché. Pourquoi ? Parce que plus on va rouler vite et plus on va freiner, si on freine brusquement, parce que devant nous, il y a un obstacle ou un emboutillage, notre corps va être propulsé vers l'avant. Voilà l'avant. Et le fait d'avoir sa ceinture, il n'y a rien qui nous retient hormis la ceinture. Dans les parcs d'attraction, quand ça freine, il y a des crochets de sécurité qui nous bloquent. On ne peut pas bouger. C'est ça. Dans la voiture, la ceinture, c'est ce qui va nous aider à contrer cette énergie. Donc, c'est le plus important. Et oui, ça va éviter de passer malheureusement à travers la vitrine de pare-brise. Donc maintenant, on en sait un peu plus sur les limitations de vitesse, sur les risques aussi liés à cette vitesse. Et moi, c'est un moment où j'aime bien, parce que je suis un peu curieux quand même. C'est quoi la difficulté qui est le plus souvent rencontrée par les élèves, justement, à ce sujet ? Donc, en fait, c'est assez simple. Déjà, l'être humain, il n'est pas habitué à monter sur des limitations de vitesse de 100 km heure, 130 km heure. Donc, des fois, on passe du mode piéton à directement en voiture. Moi, j'ai certains élèves, ils n'ont même pas pratiqué le vélo, qu'ils montent en voiture directement. C'est fou ça. Et donc, forcément, quand je leur demande d'accélérer pour monter à 50 km heure, ils ont l'impression de s'envoler. En fait, ils n'ont pas une bonne perception de la vitesse due à la peur, en fait. Due à cette peur. Et ça, c'est normal. Il faut que le cerveau s'habitue à l'appréhension. Donc, on a des élèves qui roulent beaucoup trop lentement au début, comme des élèves qui peuvent rouler à 100 km heure. Ils ne s'en rendent pas compte, parce que comme ils sont dans un espace clos, isolé, ils n'ont pas de sensation de vitesse, il n'y a pas de vent dans la voiture. À partir du moment où les vides sont fermées. Et donc, du coup, voilà, on doit s'adapter constamment. Et toi, Samir, tu dirais la même chose ? Je dirais la même chose. Et ouais, parfois, ils ont peur d'aller trop vite. Quand on commence la première séance sur l'autoroute, ils sont en panique. Ah ben ouais, ça, je me souviens. Ils sont tous en panique. Et surtout que tu as toujours la voie d'insertion. C'est même ça qui est le plus difficile, parce qu'une fois que tu es en ce que j'appelle une vitesse de croisière sur l'autoroute, tu as un peu trouvé ton rythme et tout. Mais c'est l'insertion, il y a beaucoup de voitures aussi. C'est un peu impressionnant. Et c'est le fait d'appuyer fort sur... C'est ça qui les effraie, mais pourtant, quand on regarde le programme de formation, ça, les candidats ou les élèves le verront, l'autoroute, c'est à la fin. Si ça avait été vraiment difficile, l'autoroute, dans le programme de formation, ils l'auraient mis dès le début. Et oui, OK. Donc, ils l'ont mis à la fin. Ils estiment, en fait, que l'autoroute, ce n'est pas très compliqué. Et donc, le cas le plus souvent, vous vous direz que c'est quoi ? C'est que les élèves vont trop vite ou qu'ils vont trop lentement ? Est-ce qu'ils roulent comme des tortues ou comme des lièvres ? Voilà, si je peux me permettre. Moi, ce que je vois dans ma région, en tout cas, c'est... La plupart du temps, ils roulent comme des tortues, si je me reprends dans l'explicité. Ils sont souvent trop lents. Donc, je dirais que ça va représenter quand même 70% en moyenne des erreurs. Ah oui, quand même. Oui, 30%, eux, à l'inverse, ils vont trop vite. Aucune compréhension des dangers. Ils ont juste la pédale d'accélérateur sous le pied. Mais ça, vraiment, ça n'a pas représenté la majorité. Mais quand tu dis trop vite, c'est genre ils vont un petit peu trop vite ou beaucoup trop vite ? Beaucoup trop vite. Ah oui, si je ne freine pas en sortie d'autoroute, ils peuvent rester à 100 km heure sur une station de décélération et arriver en ville à 100 km heure. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, parce que comme ils fichent souvent leurs yeux, ils ne se rendent pas compte. Et si on ne regarde pas rapidement, constamment le compteur, des fois, on ne s'aperçoit pas qu'on n'a pas ralenti suffisamment. Ok. Du coup, avant qu'on termine cet épisode sur les limitations de vitesse, est-ce que vous auriez un conseil, justement, pour ceux qui ont du bal à gérer entre je vais trop vite, je vais pas assez vite ? Ça, c'est là pour votre conseil. Je vais commencer, après, peut-être Samir, tu pourras peut-être comment vous dire. Donc, le meilleur conseil que je peux donner aux élèves, c'est tout simplement de bien écouter son enseignant de la conduite, parce que comme lui-même ne va pas s'en rendre compte quand il est trop vite, quand il est trop lent, et donc à chaque fois que l'enseignant lui dit, « Là, sur cette situation-là, sur cette priorité à droite, tu étais à 20 km heure, mais en vrai, on ne voyait pas grand-chose. Il fallait que plutôt que tu arrives à 5 km heure, ben voilà, c'est vraiment qu'il valide cette réflexion. » Et c'est coup comme ça, et c'est aussi l'expérience. Ben ouais. En deux heures de conduite, c'est pas suffisant pour les perceptions et mieux adapter son allure. C'est après pratiquer, faire plusieurs leçons de conduite sur le même sujet, mieux adapter l'allure aux situations, et suivre scrupuleusement les conseils de son enseignant. Ce que je peux compléter, c'est qu'ils comprennent bien que l'agglomération, c'est une limitation à 50. Mais ce que je dis à mes élèves, c'est qu'il faut diviser l'agglomération en trois secteurs. Le secteur limité à 50, d'autres secteurs limités à 30, et d'autres secteurs limités à 20. Quand ils apprennent ça, ils commencent à mieux comprendre comment adapter leur allure. Ils ne s'imaginent pas qu'on va rouler à 50 partout. Petit à petit, comme Kurtis a dit, avec des séances, etc. Un peu de thérapie, un peu d'explications, des schémas, démonstration aussi, parce que nous, on doit aussi changer de place. Il ne faut pas oublier qu'on est enseignant de la conduite. Donc, on doit donner l'exemple à nos élèves. Il ne faut pas hésiter à changer de place entre le formateur et son élève, pour que l'élève puisse voir comment conduit son formateur. OK. C'est ça. C'est une bonne technique d'apprentissage. Comme ça, l'élève visualise concrètement ce qu'il faut faire, plutôt que de juste lui expliquer. Je le répète, c'est hyper important. Soyez vraiment vigilants face à la vitesse. C'est hyper important, on a dit au début de cet épisode, 31% des décès. Donc, c'est énorme. Faites très attention, restez en sécurité. Et surtout vous, mais les autres usagers. Voilà, ça vaut pour vous, mais ça vaut évidemment. Pour les autres, c'est très important. Donc, merci à vous. On va devoir terminer cet épisode qui était sur les limitations de vitesse. Et c'était un vrai plaisir. Franchement, Samir, Kurtis. Plaisir partagé. Merci à toi. Vraiment, franchement. Et puis, j'espère surtout que ça vous a aidé. Nous, on a fait le maximum pour que vous puissiez passer votre examen le plus sereinement possible avec plein de conseils, plein d'astuces. Et puis, merci de nous avoir suivis. Et à bientôt.